Sœur Claire, c'est le septième dimanche après Pâques, et vous allez commenter quelques versets du chapitre 17 de Saint Jean. Voilà, parce que ce que nous allons entendre dimanche prochain, c'est le chapitre 17 de Saint Jean, à partir de la deuxième partie du verset 11 jusqu'au verset 19. Père Saint, il est dit à la fin du verset 11, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, je voudrais dire quelques mots de l'importance justement du nom, qui est très présent d'ailleurs dans ce chapitre 17. Je leur ai donné ton nom, je leur ai fait connaître ton nom, et ici, garde-les dans ton nom. Le nom de Dieu, c'est toujours une référence à ce qui s'est passé avec Moïse au chapitre 3 de l'Exode, versets 13 et 14. Quand Moïse a demandé à Dieu son nom, Dieu a répondu quelque chose qui n'est pas un nom, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit le nom, c'est tout. Mais Dieu a fait connaître quelque chose de lui à Moïse au moment où il s'apprêtait à faire sortir le peuple d'Égypte et à lui faire miséricorde. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il est question du nom, il est question de Dieu qui fait miséricorde et qui veut bénir. C'est ce qu'on trouve en particulier dans la très belle bénédiction du livre des Nombres, qu'on entend le 1er janvier. Cette bénédiction que Dieu a dictée à Moïse pour que Moïse la transmette à Aaron et pour qu'à travers elle Aaron bénisse le peuple. Nombre 6, 27. Être couvert par le nom, ça veut dire être béni et recevoir la miséricorde. Être gardé dans le nom, parce que c'est ce qu'on va entendre dimanche prochain, c'est être gardé à l'ombre de la miséricorde du Seigneur qui veut nous bénir et nous faire grâce. « Garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un. » Être immergé dans le nom de Dieu, c'est être en communion profonde avec lui et donc en communion les uns avec les autres. Être un, ça veut dire être à l'image du Dieu un. Être pacifié intérieurement, en communion avec les autres et en communion avec Dieu. C'est ce qui est dit au psaume 86, au verset 11. Cette très belle prière du verset 11 du psaume 86. « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » C'est ce que Jésus reprend ici d'une autre manière. « Unifie mon cœur, ça veut dire fais que mon cœur soit un, pacifié, rassemblé en communion avec Dieu et avec les autres. » C'est cette très belle prière que Jésus fait, lui, dans cette partie du chapitre 17 de saint Jean. Et ensuite, il va être question du monde, au verset 14, où Jésus dit qu'il ne prie pas pour qu'on soit enlevé du monde, mais pour qu'on soit gardé du mauvais. Verset 14 et 15 du texte de dimanche prochain du chapitre 17. Et là, on comprend bien que le monde, dans ce passage, c'est l'équivalent du mauvais. Il s'agit donc du monde du péché. Ça n'est pas la même chose quand on lit au début de l'évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16 à 17, ce que je veux rappeler maintenant. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit quand il est question du monde dans saint Jean. C'est une condamnation du péché et non pas une condamnation du monde. Parce que le texte se termine, le texte qu'on va entendre, donc, dimanche, « Consacre-les dans ta vérité, ta parole et vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde. » Moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Il ne s'agit pas d'être envoyé dans le péché, il s'agit d'être envoyé au milieu du monde pour discerner la vérité, pour que nous soyons consacrés dans la vérité, c'est-à-dire être mis complètement du côté de Dieu sur lequel on peut s'appuyer parce qu'il est la lumière, le discernement et la vérité au milieu d'un monde de ténèbres, sauf si le monde se laisse éclairer et illuminer par lui. Sous-titrage Société Radio-Canada